Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un get ready, j'ai déjà appliqué mes crèmes pour le visage, voilà, et on va passer au fond de teint qui sera aujourd'hui le Skin Illusion de chez Clarins. Oui, je parle un peu avec Enzo au passage, que j'applique au Beauty Blender et c'est un fond de teint ultra léger, ultra naturel, vraiment Skin Illusion, c'est le cas. Donc parfait si vous recherchez une couvrance légère. Voilà ! Alors maintenant on va illuminer notre teint et pour ça je prends une pompe de fond de teint que je vais mélanger à l'équivalent de ce produit que j'adore, qui est le nouveau highlighter de chez L'Oréal, accord parfait. Il existe en rosé ou en doré, ici j'utilise le rosé et vous voyez ça illumine le dessus des pommettes de ouf ! Donc voilà ! Et je vais en placer également sur le nez, le menton et le front, tous les endroits qui doivent être illuminés pour accrocher la lumière. Une fois que c'est fait, on passe au Graal, le Pro Longwear Concealer de chez MAC qui est mon anti-cerne favori. Je suis tellement rougeâtre, oui je voulais dire rouge et puis je me suis dit rougeâtre, c'est mieux. En dessous des yeux, c'est un truc de fou et il camoufle tout ça à la perfection. On l'applique en triangle, un petit peu sur les paupières et voilà ! On poudre et j'utilise un petit pinceau de chez Real Techniques pour poudrer le dessous des yeux parce qu'il est parfait, il n'est pas trop gros, pas trop petit. Et avec ma poudre favorite, la Make Up For Ever HD Compact. Pour le reste du visage, j'utilise le 133 de chez MAC, si je ne me trompe pas dans sa référence, mais qu'est-ce que je fais ? Oui, c'était comme ça tout le long. Et on poudre également le cou. Maintenant, on passe au bronzer, ça sera aujourd'hui le Hoola de chez Benefit avec un autre pinceau de chez Real Techniques qui diffuse parfaitement la matière. Et on va effectuer des gros mouvements. Voilà, on ne fait pas de contouring, rien de précis, on réchauffe le teint, donc toute la joue. Et ensuite le front également. Bon, il me semble qu'on a oublié un truc là. Le contouring du nez, vous savez que je le fais à chaque fois. Et je vais utiliser un pinceau de chez Sigma, trop pratique, qui fait partie de leur kit contour et highlight. Il est parfait pour tracer les lignes droites et donc parfait pour mon nez. On estompe un peu le tout et on passe au blush qui sera le Melba de chez MAC, qui convient à tout le monde, qui est vraiment le blush passe-partout, pour tous les jours. Et ensuite, oh mon dieu, j'ai trouvé un de ces produits de ouf aux USA, c'est un highlighter de chez Laura Mercier, que j'applique avec un pinceau Sigma du même kit que l'autre. Sauf que celui-ci, c'est pour l'highlight, il est parfait pour le haut de la pommette. Et mon dieu, regardez-moi cet highlighter ! Dans le pont, on dirait un voile en plus. Maintenant, je prends un tout petit pinceau et il va me permettre d'illuminer mon nez avec précision. Et c'est aussi un pinceau qui vient du site de chez Sigma, contre highlight. Bref, je passe aux sourcils et je vous épargne cette étape. Ils sont faits, je passe aux yeux. Je vais utiliser la palette Natural Matte de chez Too Faced. Je vais utiliser un beige pour unifier la paupière, qui va me servir de primer en même temps, vu qu'il y a de l'anti-cerne juste en dessous. Donc ça va fixer le tout. Et ensuite, je mélange ces deux couleurs que je vais appliquer sur la paupière supérieure en les fumant vers l'intérieur de l'œil. Donc voilà, je commence à l'extérieur et je les amène de plus en plus vers le coin interne. Maintenant, je vais prendre ce brun orangé pour travailler mon creux de l'œil. Donc je vais fumer ça le plus possible pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc on estompe, on estompe, on estompe avec un pinceau estompeur. Vous l'aurez deviné. Et je retire les chutes, je passe ensuite au-dessous de l'œil. Je mélange le brun clair et le brun orangé. Et je fume encore une fois assez longtemps. L'astuce, c'est de trouver le bon pinceau crayon. Et là, c'est un pinceau crayon de chez Zoéva. Il est parfait. Je vais ensuite appliquer du col au ras de cils supérieur. Donc un peu comme un liner, mais en plus léger. Et sur la racine des cils inférieurs. Donc pas dans la muqueuse, pas en dessous des cils, vraiment sur les cils. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau et je vais fumer ça pour ne pas qu'il y ait d'à-coup dans mon trait noir. Voilà ce qui arrive quand on veut faire n'importe quoi. Je passe au mascara. Et en ce moment, vous... Mais qu'est-ce que je fais ? Franchement, parfois j'ai honte. Non mais je vous l'ai mis en vidéo, c'est que j'assume quand même. C'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Le mascara. Et maintenant, le crayon pour les lèvres. C'est le numéro 34 de chez Make Up For Ever. Contour lèvres oblige, vous le savez. Et par-dessus, je passe le Child Star, si je ne me trompe pas, de chez Too Faced en Melted Matte. Je termine pour une touche d'éclat avec le perfecteur de lèvres de chez Clarins en rosé. Ce n'est pas un gloss, c'est entre le gloss et le baume à lèvres. Il sent le petit lu, il illumine, il est trop beau. J'adore. Et on termine en fixant. Aujourd'hui, ce sera avec l'eau de raisin de chez Caudalie. Et on a fini ! J'espère que ce Get Ready vous a plu. Likez-le si c'est le cas. Nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada